Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, leurs regrets, entre autres. Sur son parcours officiel et sonparcours.com, il s'ouvre à nous. Chers internautes, merci de nous rejoindre à cette demi-heure de parcours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui le docteur Babacar Nyang, urgentiste, directeur de Suma Assistance. Docteur, merci de nous accorder cet entretien. Merci à l'émission et à tous vos auditeurs. Je pense aussi que vous êtes beaucoup sur l'Internet, donc on s'attend à ce que tous les gens de la diaspora nous écoutent. Je salue en même temps tous les Sénégalais et espérons encore qu'on s'en sort encore de cette Covid-là. Merci. Alors, vous êtes docteur Babacar Nyang, né le 10 juin 1956. Vous êtes marié, père de quatre enfants, urgentistes. Docteur, on peut reparler un peu de votre enfance, des moments particuliers que vous retenez de cette étape de votre vie ? Les enfances, donc, on est venu grandir à Angor. Notre père était un immigré tout couleur qui a quitté le village, qui est venu travailler à Dakar, qui en fin de compte a travaillé dans ce qu'on appelle les parcs et jardins. Et à ce moment-là, il y avait une grande forêt autour de l'hôtel, l'hôtel, comment on appelait, Angor-Giarama ? Non, même pas Angor-Giarama, ça s'appelait l'hôtel de Ghor, tout simplement, qui était le palais où les présidents recevaient les invités, qui étaient vraiment la référence des hôtels à cette époque-là. Donc, lui, il gardait sa forêt. On l'appelait en Wolof, Brom-Tol-Bihoma, Tol-U-Tol-Tuba, il y avait un nom. Donc, il était le responsable de cette forêt. En fait, c'était un gare de champêtre. Donc, il était là. Donc, on n'était pas assez loin quand même du village, de 4, 3 à 4 kilomètres. Donc, il fallait marcher tous ces kilomètres pour aller à l'école tous les matins et revenir à la maison. Et comment s'est passé votre cursus scolaire ? Assez particulier. Donc, comme on habitait loin, comme je vous ai dit, quand mon grand frère, donc j'ai eu un grand frère et une petite sœur, on était trois dans la famille. La petite sœur, malheureusement, a eu de l'épilepsie dès la naissance. Elle n'a pas pu aller à l'école. Bon, elle a bien grandi avec nous quand même. Elle a un enfant maintenant qui vit en Espagne, qui est notre neveu, qui porte même mon nom. Donc, malheureusement, elle nous a quittés. Et mon frère aussi, malheureusement. Donc, quand mon grand frère a commencé l'école, je risquais de rester tout seul, vraiment, dans la forêt. C'est là, à Borutult, Tolubour. On appelait ça Tolubour. Voilà, Tolubour. C'était une grande forêt de fil à eau dans laquelle on avait une habitation. Voilà. Donc, pour éviter que je sois seul, mon père avait discuté avec le directeur de l'école, qui acceptait que je sois assis sur une table à côté des... Bon, soi-disant, sans participer au cours. Mais je pense quand même que j'ai internalisé. Internalisé au Gaubert. En médecine, on dit internalisé. Beaucoup de choses qui se passaient. Ce qui fait que l'année suivante, quand j'étais à la même année, bon, ça allait très vite. On était parmi les trois premiers tout le temps. Donc, jusqu'à la fin de... jusqu'à l'entrée en sixième. Et là-bas aussi, à Vanvo, ça s'est très bien passé. J'ai eu le temps de même faire une série C, avant que l'audalecence me rattrape. Où j'ai perdu une année. Et après, bon, en série D, jusqu'à la médecine. Et il n'y a pas eu de problème dans le cursus, non ? C'était tranquille ? Non, c'est pas le cursus. Comme on était quand même assez modeste. Bon, ça n'a pas été un cursus tranquille, comme je l'ai dit. Il fallait participer dans notre jeunesse tout de suite au fonctionnement de la maison. On essaie d'avoir des revenus. Bon, c'était à Angor. Il y avait beaucoup de tourisme. Il y avait l'île d'Angor où il y avait beaucoup d'expatriés qui avaient leur maison là-bas. Donc, on allait faire des petits travaux dans les maisons. Vous teniez ou être des marins dans les bateaux des grands patrons. En fait, c'était des directeurs de société qui, en général, la société leur payait une maison sur l'île d'Angor. Donc, ils avaient bateaux, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, soit on était marins, soit on était tenants de leur bungalow, ils appelaient ça. Voilà. Ils ne venaient que le week-end. Bon, il y avait des avantages et des inconvénients. Dans la semaine, on était tranquille dans le bungalow. Donc, voilà, à peu près. Avant de fermer ce chapitre en France, y a-t-il un moment particulier, bon ou triste, que vous retenez et que vous n'arrivez pas à oublier malgré l'âge ? Ce n'est pas une question d'oublier. C'est une question d'étrange de ta vie que tu as vécue. Je ne sais pas, c'est une question d'oublier. Donc, en quittant l'école aussi, comme je vous ai dit, on avait déjà le problème de la distance pour aller au lycée avant Vauleven. Donc, à Dakar, je ne sais pas si vous imaginez la distance. Donc, les cars rapides s'arrêtaient à Sandaga. Si c'était un car rapide, il fallait faire le à pied. Bon, ce qui était bien au début, c'est qu'il y avait un bus. Un bus qui était mis là par l'État, qui faisait le ramassage de tous les élèves de Yof à Dakar. Yof en passant par Wakame. Donc, on a pu, entre jeunes déjà, se connaître. Et la plupart de ces gens sont devenus des responsables comme moi. Et, vous voyez, ça fait une petite solidarité des gens qui prenaient le même bus. Donc, ce bus a existé à un moment. Bon, ça aussi, c'est ce qu'on a reproché un peu à l'évolution de l'Afrique. C'est que, bon, je ne dis pas que je suis colonialiste, mais tout ce qui existait pour que le pays avance bien. Les enfants étaient dans leur transport. Il y avait des internats. Vous voyez, tous ces gens qui habitaient loin ou qui vivent de loin. Bon, maintenant, j'ai repris presque la même fonction. Parce qu'à Saint-Louis, on a une antenne là-bas. Bon, c'est la plupart des étudiants de mon village que j'héberge là-bas ou qui travaillent en même temps. Qui leur permettent de faire leurs études. Donc, j'ai fait un internat carrément social. Bon, donc, j'ai la nostalgie un peu de ça. Et je pense que c'était important quand même dans un pays comme ça où tout le monde veut étudier sans voir les moyens. Les parents aient les moyens. Donc, c'est dommage que les internats soient fermés. Et l'internat est devenu maintenant un élément de luxe. Je pense qu'il n'y a que les gens qui ont les moyens qui peuvent y aller. Et les études supérieures, comment ça s'est passé ? Bon, les études supérieures, bon, il y a eu beaucoup de hasard. Parce que moi, je voulais être technicien ou ingénieur en génie civil ou quelque chose comme ça. Donc, sur les choix, on avait trois choix, je pense, quand on quittait le lycée. Et les deux étaient ingénieurs et le troisième était dentiste. Le troisième, c'est même pas médecin encore. Dans l'histoire, quand j'ai raté les tests des ingénieurs. Donc, je suis allé en dentaire. Le jour où je suis allé en dentaire, le prof n'était pas là ou je ne sais pas, on n'avait pas la même ouverture. Donc, les amis m'ont dit, tiens, mais viens en médecine, on va regarder un peu. Donc, je les ai accompagnés. Et là, ça tombait bien. On était sur un cours de psychologie qui s'est fait sous un arbre. Très relax, vraiment. Bon, c'est l'âge des 68 à 1, des hippies. Donc, vous voyez, ça nous a donné une ambiance qu'on ne s'attendait pas en médecine. Et dans la foulée, je pense que le lendemain aussi, il n'y a pas eu de cours de dentiste. Vous avez continué en médecine. Donc, c'est par pur hasard que vous êtes devenu médecin. Voilà, exactement. Beaucoup d'hasard. Et en plus, au premier trimestre, on me rappelle, on me dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites en médecine ? Vous étiez en dentaire. Donc, quand j'arrive, j'ai dit oui, je suis allé là-bas, ça me plaît. Et puis, la dame m'a dit, vous avez de la chance, il n'y a plus de place en dentaire. Donc, vous restez en médecin. Et vous avez aimé. J'en suis là. Je suis devenu médecin urgentiste. Qu'est-ce qui vous a vraiment retenu en médecine ? Pourquoi vous vous êtes resté ? D'abord, par rapport à dentiste, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais de grande taille. Et je pense que les chaises, à cette époque, n'étaient pas aussi modernes que ça. Donc, après, j'ai eu un très bon ami dentiste aussi que j'ai connu bien. Bon, il m'a dit que ce n'était pas un problème. Mais aussi, être limité dans une bouche, je pense que ça m'a très vite... Bon, j'avais le goût de la liberté, du mouvement. Bon, vous ne le verrez pas dans l'annuière, mais je suis allé, je suis en Nouvelle-Calédonie, en Australie pendant des années. On n'en parle pas. Et quand est-ce que vous avez commencé vraiment à exercer la médecine ? Exercer, bon, ça a été compliqué. J'ai fini la médecine en France dans les années 84, où je suis revenu de Nouvelle-Calédonie. J'ai fait ma thèse en 86, en deux ans. En 86, tout de suite, content. Allez, hop, je rentre au pays. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'en Europe, quand on travaillait déjà, les banquiers même venaient nous trouver à l'hôpital et nous proposaient carrément le financement du cabinet. Très rapidement, quoi. Dans un pays développé, où il y avait beaucoup de médecins, j'ai vu ça. Bon, je me suis dit, tiens, comment va être des rares médecins, surtout les spécialités que j'avais faites, au-delà des urgences, j'avais fait l'échographie qui n'existait pas au Sénégal. Et un autre diplôme qui s'appelle la médecine aéronautique, qui fait les certificats médicaux des pilotes. Donc, avec tout ça, je me dis, bon, je suis riche en diplômes. Donc, les banquiers vont me courir après ou l'État va me courir après. Donc, malheureusement, ma grande surprise, l'État me dit qu'ils sont en période de... C'est quand les maîtrisards sont passés. Je pense que vous étiez encore très jeunes, peut-être. Il y a eu la phase des maîtrisards où beaucoup de maîtrisards sont sortis. Ils étaient au chômage et l'État a fait un niveau de financement qui allait de 6 millions, je pense, à 12 millions. Et malheureusement, avec l'argent, tout le monde a fait des boulangeries en même temps, je crois. Et beaucoup sont devenus polygames. C'est quand il y a eu l'argent. Donc, ça a été, je pense, quasiment un fiasco où les banquiers étaient là. On les avait forcés à prêter, je pense. Ils étaient en train de courir derrière les échéances. Bon, quand vous arrivez à ce moment-là, ils m'ont demandé carrément si mon père avait un immeuble. Si mon père n'a pas d'immeuble, ce n'est pas la peine d'espérer d'avoir l'argent. Et ça, en plus, le Sénégalité ne dit jamais tout de suite la vérité. Revenez demain, revenez demain pendant presque 3 à 6 mois. D'accord ? Si à un moment, quelqu'un m'a permis de dire, grand, je vois que tu fais des va-et-vient là. Mais tu sais maintenant, si ton père n'a pas un immeuble, une bonne garantie ne te fatigue pas. Voilà, c'est là que j'ai remballé mes affaires. Je suis parti en France. C'est vrai que j'avais vécu en France aussi comme un jeune Français. On allait en vacances, on allait s'amuser quand il fallait. Donc, bon, je n'avais pas fait trop d'économie. Mais là, j'ai compris que les banques m'avaient demandé de faire un débit de ce que j'avais besoin. Donc, j'avais un peu le montant de ce qu'il me fallait. Donc là, en deux ans, j'ai retravaillé dans deux hôpitaux en même temps avec deux salaires. En France ? On finissait une garde ici, on allait commencer une autre garde. Donc, avec deux salaires, ça s'est bien passé. J'ai commencé à acheter du matériel, toujours avec l'objectif de revenir au Sénégal. Donc, après, tous mes collègues français me disaient, mais pourquoi tu repars dans un pays qui ne veut pas de toi, carrément, comme il me disait. Bon, heureusement, je suis revenu et après, c'est bien parti. Et pourquoi vous teniez à revenir au Sénégal ? C'est mon pays, c'était un pays à développer. Je pensais que j'allais contribuer. J'avais le village où mes parents ont quitté, où j'ai gardé toujours le contact. Quand je revenais de France, on y est allé. Je suis allé avec beaucoup d'amis français, même qui venaient aussi, qui étaient des aventuriers comme moi. Donc, on était dans des maisons de banco, on dormait par terre. Donc, vous voyez, c'est des villages encore vraiment authentiques. Voilà, donc... Et bon, le Sénégal aussi, je ne regrette pas. Je ne sais pas quel est le sens du développement qui fait qu'on est content. Mes collègues européens, quand ils me voient, ils me disent, mais comment tu as fait tout ça ? Tu as un champ ici, tu as une maison là, tu as une clinique de 50 personnes. Et ça, ce ne sont pas des choses qui sont faciles à avoir en Europe. Vous avez parlé de financement depuis le début. Ça veut dire que vous aviez l'objectif dès le départ d'être indépendant, d'ouvrir votre cabinet. Ou vous avez pensé exercer dans le public ? Non seulement il y avait le fait que l'État avait prêté de l'argent, mais je pense aussi qu'on est tombé sur une période de restriction économique. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. où l'État ne pouvait plus embaucher non plus. L'État ne pouvait embaucher non plus. Je sais même que j'ai essayé de travailler même chez des bonnes sœurs qui me disaient, non, non, attendez. Même gratuitement, c'est assez long. Donc voilà, et le plus rigolo, c'est que je suis revenu avec un ami que j'ai dont le nom est un peu bizarre, je le retiens toujours, Ricard, qui était aussi échographiste comme moi, mais qui était envoyé par la France en coopérance. Donc à un moment même, quand je faisais du bruit, on me disait, calmez-vous, parce que si la France sait que vous êtes diplômé en échographie, il se peut qu'il nous reprenne notre... Comment on appelait ça ? Les coopérants, hein ? Parce que les coopérants, c'était une loi qui, quand le Sénégal n'a pas la fonction, il n'a pas la spécialité, on lui envoie quelqu'un. On envoie. En fin de compte, je suis reparti, je l'ai laissé là. Je pense qu'il a fini sa carrière tranquillement. Et ce qui était bizarre, c'est lui-même qui m'appelait de temps en temps. Babacar, tu n'as toujours pas trouvé du travail. Tu vois, c'était... Lui, il venait de l'extérieur, il était bien loti, bien pris et bien payé. J'ai tiré le diable par la queue, comme on dit. Et quand est-ce que vous avez décidé de monter vraiment votre structure sanitaire ? C'était décidé depuis longtemps, parce qu'un diplôme, c'est un métier. Donc, on sait comment ça marche. Il fallait un véhicule pour se déplacer. Bon, ça aussi, c'était une médecine assez spéciale que les gens ne connaissaient pas. À domicile ? À domicile. C'est ce que vous avez fait au départ ? Au départ, parce qu'il y avait un véhicule, je pouvais aller à domicile. Bon, ça n'a pas été très bien apprécié par les aînés qui étaient là. Il paraît que je galvaudais la médecine. À Stapogla, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui aussi, dans le privé, c'était surtout des cliniques qui recevaient des professeurs qui, à la fin de leur journée, venaient faire des consultations l'après-midi. Donc, pour une fois, il y avait un médecin qui était là du matin au soir et qui pouvait même aller à domicile. Bon, les expatriés, mais ça, c'était dans leur culture et dans leurs habitudes. Donc, c'est allé très vite. Et quelles sont les difficultés, certainement, il y en a eu, que vous avez traversées en voulant monter sous ma assistance ? Non. À un moment encore, ce qui était difficile, c'est que, comme l'État avait dit qu'au moment qu'il embauchait tous les médecins, je pense qu'il y avait un protocole décennal où tout médecin ne pouvait pas travailler dans le privé s'il n'avait pas fait 10 ans. 10 ans de service auprès de l'État. Mais quand la loi dit qu'on ne peut plus embaucher et qu'on ne vous laisse pas encore non plus vous installer, donc là, on a flotté un moment, on attendait que la loi passe au... Je pense que c'est pendant les deux ans que je suis retourné que ça a dû se passer. Donc, c'est après seulement qu'ils ont donné l'autorisation d'exercer sans faire 10 ans. Bon, après, dans le travail, il n'y a vraiment pas eu trop de difficultés, sauf que, bon, j'ai été toujours quand même engagé. Donc, il y avait des actions sur lesquelles j'ai voulu faire du public. Donc, pendant tout le temps que le service existait, on allait assister à Touba, à Tuawana, à Popanguine, gratuitement. Lors des grands événements. Voilà, c'est ça. Les grands accidents qui ont eu lieu, comme Sonakos, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Même une explosion de Sonakos, dernièrement, malheureusement, le Diola. Donc, toutes ces choses-là, on était présents avec nos moyens. Le plus récent, je pense, c'est le stade d'Embodjok, où il y a eu aussi une catastrophe pendant un match. Et voilà. Donc, ce qui fait qu'on est privés, mais on a une fonction publique. Maintenant qu'on a les ambulances aussi, qui sont basées à Saint-Louis, à Dakar et à Tric. Bon, quand il y a un accident grave aussi, on y va. Dans les accidents en principe, dès qu'on nous appelle, on y va. Parce que, déjà, c'est par obligation. Et deuxièmement, ce que je dis aux employés, vous ne savez pas qui est dans le véhicule. Donc, il faut aller très vite. Et vous le faites gratuitement ? Bon, quand on vient prendre quelqu'un sans lui, elle ne va rien demander. S'il n'a pas les moyens, on s'arrête là. Si ça tombe bien que la personne ait une assurance, souvent, c'est eux-mêmes qui veulent nous payer. Ou qu'ils veulent nous mettre dans leur assurance. Quand on les a secouris aussi, ils veulent aller dans notre clinique. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne qui se met en place. C'est une chaîne de confiance et d'échange de services. Et comment vous avez montré la suite, sous ma assistance ? C'est passé. Naturellement. Au fur et à mesure, les populations adhéraient, c'est parti. Sauf qu'au moment, j'ai quand même un petit sentiment de culpabilité. Bon, dans les années 90, faire payer une ambulance à 100 médecins à 35 000, avec médecins à 60 000. Vous voyez, donc, à un moment, j'ai pensé à une semblante, comme j'avais le mot assistance, on avait créé un système où les gens pouvaient payer une somme très modique en début d'année, qui était de 20 000 francs à cette époque, et qui prenait la famille entièrement. Donc, si vous payez cette cotisation, ça vous évitez de payer une ambulance. Donc là, plus de moins. Il fallait qu'une ambulance, que vous ayez besoin d'une ambulance, d'une intervention. Donc, ça jouait un peu comme les assurances. Donc, si la personne avait cotisé ça, ça lui permettait. Bon, après les familles, 5 personnes ou 6 personnes, les gens ont commencé à râler. Je suis seul avec ma femme, on n'est que deux, pourquoi on paye 20 000 ? Donc, on a divisé l'abonnement en 10. Bon, mais comme vous savez, on est assez fataliste. Personne ne va penser à un accident. Quand il a son salaire à la poche, il le mange d'abord et le reste, Inch'Allah. On passe à la suite après. Alors, aujourd'hui, où en est Souma ? Souma, bon, c'est à vous de le juger. Moi, les critères que j'ai, c'est qu'on est, on est parti, je vous ai dit, d'une location dans une clinique, d'un petit cabinet. Ensuite, on a pris une maison à l'avenue, c'est l'avenue, chez Rante Diopémé Césaire. On a été là-bas à l'angle avant que l'on se fasse. Après, aujourd'hui, on est dans un immeuble, je vous dis, de 5 étages. On a une antenne à Saint-Louis dans un R plus 1. On est à Salie aussi. Dans tout ça aussi, on fait tout pour que l'endroit nous appartienne. Les locations, on a réussi une fois à Kaolac. On s'est rendu compte que vraiment, pour développer quelque chose à long terme, mais la location ne marche pas. Donc là, on essaie de trouver. On a aussi un terrain à Touba, qui attend que la construction. Donc, voilà. On dort maintenant des hôpitaux. Qui est docteur Babacar Nyang, le père de famille ? Oui, que l'on aperçoit beaucoup à la télévision depuis l'avènement du Covid. Oui, mais en dehors de tout cela, comment vivez-vous ? J'ai vu assez simplement, marié un peu tard. Donc, on a eu 4 enfants. La dernière est partie avant-hier faire des études de médecine. Il y aura un autre médecin dans la famille. Peut-être deux. Il y en a une qui fait biologie, sa grande-sœur. Donc, le grand a fait du business. Le deuxième, il fait de l'art. Donc, il sera soit dans les médias comme vous, comme Caméraman, ou tellement il fait des tableaux sur lesquels il compte beaucoup, avec des expositions. Donc, voilà. Ça aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès ou ce n'est pas un succès ? Donc, voilà. Quand même, un père tranquille. Monogame. 100% monogame. 100 maîtresses. À préciser. À préciser. D'accord. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, on a fait cette petite famille-là. Pourquoi vous êtes marié tard ? À cause des études ? Je ne sais pas. Ça allait très vite. Et donc, je crois que je suis marié à plus de 40 ans. Donc, voilà. Donc, c'est le diotolien. Le diotolien. C'est très bien. Voilà. Donc, dans tout ça, beaucoup de loisirs. J'aime beaucoup la mer. Bon, on habite à Angor qui est auprès de la mer. Ou aussi, j'ai vu beaucoup de touristes profiter de la plage quand j'étais petit en ouvrant des grands yeux. Et puis maintenant, je les vois payer leurs billets d'avion pour venir jusqu'ici profiter. Moi, je me dis, mais moi, je suis sur plage, j'en profite. Donc, je faisais beaucoup de pêche, de la natation et même de la plongée sous-marine. Donc, voilà. Ça m'a beaucoup occupé. J'aime bien aussi le Sénégal. Je pense à tous les coins du Sénégal. Je suis allé faire des petits séjours. Et même des fois très rustiques dans des tentes au lieu d'aller dans l'hôtel. Il y a le village aussi du Ofuta à 600 kilomètres où j'aime bien aller maintenant tous les deux mois. Donc, voilà. Je bouge beaucoup. Et en dehors de la médecine aujourd'hui, est-ce que vous avez une autre activité ? À côté ? Activité, vous pouvez appeler ça activité, non ? Activité, bon, j'ai préparé un peu l'avenir des enfants. Et de même mon propre avenir ou ma faim plutôt. Parce que comme on n'est pas salarié, on n'a pas de retraite. Donc, j'ai investi beaucoup dans la construction en faisant mes plans souvent moi-même, en construisant moi-même. Donc, c'est comme ça que la clinique de Saint-Louis a été construite. Celle de Sali, c'était une résidence qu'on a transformée, qui a une partie résidence, une partie clinique. Voilà, donc, j'ai un grand champ à côté de Mbourg, parce qu'on travaille aussi avec beaucoup d'entreprises. Donc, en travaillant à côté de Mbourg, dans une usine de ciment depuis 21 ans, on se dit, on a des biatiques et après, qui m'ont proposé des terrains qu'ils n'utilisaient plus. Et là, j'ai fait un champ de 3 hectares où il y a des citrons. J'en juve régulièrement, 3 fois par semaine, je me mets trop vert. Donc, j'allie un peu la mer et la campagne. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autorités étatiques, surtout en ces périodes de pandémie et même bien avant ? Bien avant, c'est bizarre. L'État vous donne votre autorisation, très compliquée. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'Ordre des médecins, vous avez votre autorisation. Après, ils vous connaissent, je crois que pour les impôts et le reste. Donc, après, vous faites marcher votre petit cabinet. Vous êtes tranquille. Bon, apparemment, et voilà. Bon, comme c'était une fonction d'urgence qui s'occupe un peu de ce qui se passe dans la cité, Donc, très vite, j'ai été impliqué dans tout ce qui est manifestation, surtout la politique, toutes nos transitions aux politiques gouvernementales, vous avez vu, ont été difficiles. Donc, vous avez vu, pendant le départ de WAD, ça a été difficile. Les ambulances étaient sorties, on ramassait les blessés, en particulier le jeune Dibi, Diop, qui a été écrasé. Donc, c'est nous qui avons tout démarré, démarré l'autopsie et on a été jusqu'au procès pour témoigner. Ça, c'est notre partie, vraiment, contribution dans la cité. Bon, Dembodio, vous avez vu comment ça se passait. Donc, on était là, on a secouru les jeunes jusqu'à présent. Bon, on n'a jamais réclamé aussi, mais jamais qu'elle s'est retourné. On nous a dit, voilà, un litre de gasoil au moins. Donc, voilà, à peu près mes relations avec les autorités. Maintenant qu'il se passe quelque chose de très sérieux, de très grave, avec des informations qui ne sont pas complètes, la prise en charge du Covid est gratuite, au moins dans l'hôpital des hôpitaux. On voit que même dans les hôpitaux, ça ne se fait pas. Bon, nous aussi, avec la clientèle qu'on a, ou nos patients. Bon, au début même, on avait dit que le Covid était réservé à l'État. Le privé était exclu, malgré qu'on représente 40% des activités médicales du Sénégal. Donc, mais petit à petit, les gens ont tapé à la porte. On les a gardés dans un camion consultation qu'on avait. Après, on a aménagé. Et c'est tout chambre. On a 32 places, plus une bâche qu'on a installée, pour prévoir un peu les débordements. Donc, on a à peu près 37 places actuellement. Jusqu'au mois de juillet, on avait 130 patients qui étaient hospitalisés dans le mois de juillet. Actuellement, au mois d'août, on n'a pas encore fait le bilan. Mais chaque année, à la fin du mois. Maintenant, ce qui est bizarre, les tâches, à ces moments-là, ils ont besoin de nous. Ils nous ont rappelé qu'on devait leur faire des rapports de nos activités. Et pendant, je ne sais pas, 35 ans, ils ne vous demandent rien d'un seul coup. Et après, je suis allé jusqu'à l'heure des médecins. Est-ce que je suis allé leur donner mes rapports, vu que je n'ai aucune relation avec eux ? Il paraît que c'est écrit dans un texte. Que tout médecin doit donner le rapport de ses activités. Et qu'on dépend un peu du préfet dans nos activités professionnelles. Donc, ce rapport-là, on le donne chaque année, chaque mois, aux directeurs du district, aux médecins-chefs du district. Voilà. Mais on a vu quand même qu'ils ont besoin de plus. Parce que je pense que c'est ce qu'ils utilisent pour avoir de l'aide, pour avoir des partenaires. Donc, malheureusement, il y a cet esprit quand même qui est toujours là. Où les médecins privés ont été, je ne dis pas mal traités, inconsidérés peut-être, et même exploités. Parce que depuis quelques années, quand même, les partenaires se sont rendus compte que tout l'argent qu'ils mettent dans le public, ils n'ont pas le rendement qu'il faut. Je crois que jusqu'à présent, on pense de plus en plus... La santé est toujours malade. Non, on pense plus... Bon, je ne dis pas malade. Je dis que, bon, au niveau finance, les gens pensent qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils ont. Donc, ils ont voulu se retourner dans le privé. Mais le public reste là, paternaliste. Vous ne pouvez rien faire avec les privés sans nous. Si je vous dis que je suis allé dans une réunion de concertation publique-privée, bailleur-privée, il y avait plus de public que de privé. On était deux médecins privés, il doit y avoir même des médecins militaires qui étaient là. Dans cette rencontre où c'était censé être des contacts entre les bailleurs et avec le privé. Donc, jusqu'à présent, ça continue. L'aide qu'on reçoit, même pour soigner les Covid, c'est le ministère de la Santé qui nous le donne au bout sans aucune transparence. On reçoit deux masques, deux gants. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas quelle était la quantité. On ne sait pas si la répartition est juste. Venez prendre votre truc et on n'a rien à dire. Donc, c'est un peu clair. Là, j'ai encore un paquet que j'hésitais à rendre ou ne pas rendre. Je pense que c'est un paquet. Vous êtes au courant que j'avais même été obligé de rendre. Parce qu'il m'avait donné des bouteilles de produits qui sont déjà ouvertes. Ce qui n'est pas hygiénique. Des bouteilles de quoi ? Donc, je prenais des bouteilles d'alcool ou de betadine qui étaient déjà ouvertes. Je suis obligé de la rendre. Bon, vous voyez, on a l'impression qu'on doit tendre la main, on doit faire l'aumône et manger, guiser la transparence. C'est comme qu'on est dans cette histoire. Oui, alors, vous avez parlé aussi du démantèlement de matériel de CTE. Et cela vous a valu une convocation. Pourtant entrer dans les coulisses. Oui, oui, oui. Il a fait un article. Et pendant une émission, on m'a dit qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est possible ? J'ai répondu que c'est possible. Que c'est possible que les bagages aient été démantelés et vendus. Parce qu'il y a un endroit du Sénégal où tout le monde sait que du matériel ban médical est vendu tous les jours. En venant soit de nous, le personnel médical, soit on fait du bookie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi le bookie ? Ou même des gens qui vont acheter des médicaments sur leur assurance, qui les revendent pour avoir du liquide. Donc ce centre-là est très connu. Et là, je vous dis, vous allez sur Internet. Bon, je ne sais pas si vous les recevez, vous, vous n'êtes pas médical. Mais moi, médecin, je vous donne, j'ai des propositions de matériel qu'on ne peut pas imaginer que c'est disponible dans le privé. D'où ça vient ? C'est ça la grande question. Je pense que la justice va nous aider à répondre à ça. Vous n'avez pas de problème particulier avec le ministre de la Santé ? Je n'ai jamais eu de problème avec le ministère. Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir ? Plus de 5 ans ou 10 ans. Je pense qu'il n'est plus jamais, non, jamais. C'est pendant cette pandémie que c'était grave. Moi-même, j'ai vu 7 jeunes mourir dans mon centre. Donc je pense qu'il y a des choses qui vous révoltent, qui vous en disent. Malheureusement, les voix s'ouvrent quand ils ont dit que tout est gratuit. Vous avez vu le professeur Thiam, ce qu'il a dit, qu'il a payé 1,2 million. J'ai interprété des collègues qui m'ont dit, vous comprenez, quand on nous donne un produit, il arrive qu'il a fini et que le malade en a besoin. On lui fait un ordre d'insulvage, c'est bon. Ça me paraît quand même très léger. Parce que dans un service médical bien organisé, normalement, il y a les stocks. Il y a une façon de les gérer pour éviter les ruptures. Bon, parce qu'ils disent qu'ils avaient l'habitude. C'est comme ça que la médecine a toujours fonctionné. L'hôpital ne donnait pas tout. C'est pour ça que vous avez vu, les pharmacies les plus développées sont où ? Tous les hôpitaux sont entourés de pharmacies. Comme dit aussi un des opposants, il est allé hospitaliser quelque chose. On est allé louer des draps qui avaient la marque du... Bon, les langues c'est délit. Il y a un professeur qui a dit que j'ai encore rien dit. Ce que j'ai dit, ce n'est même pas la moitié de ce qui se passe. En même temps, j'ai alerté sur l'oxygène. L'oxygène a été devenu gratuit pour tout le monde. Donc je me dis, si je dois aller me coucher dans un jewell, ça vaut la peine. Quand ils ont réquisitionné, le temps de mise en place, ils ne savaient pas comment ils allaient opérer. Est-ce qu'on nous donnait et c'est l'État qui payait directement ou est-ce qu'on payait l'État à nous rembourser ? Vous avez un flottement entre le 4 et je pense que c'est avant-hier, le jeudi ou le vendredi, que ça a été vraiment effectif. Maintenant, comment ça va marcher les week-ends ? Est-ce que l'administration de l'État va être là pour valider nos demandes et pouvoir le faire les jours où ils ne travaillent pas ? Oui, et cette réquisition aussi, je pense, a fait un peu peur aux fournisseurs. On a l'impression qu'il y a eu un petit refroidissement au moment. Là, ça a l'air de redémarrer. Il y a un plateau Internet où on remplit nos demandes. Ça passe dans un certain circuit de deux services qui le validaient. Nous allons terminer par les moments particuliers de votre vie, les plus tristes. Les plus tristes ? Ouf, je ne sais pas. Par quoi commencer la perche de ma mère, peut-être, le jour de mon bac ? Le jour de votre bac ? Bac, oui. Elle est décédée. Vous allez passer l'examen ou vous avez eu le résultat ? C'est tranquillement à finir mon bac, j'ai pris mon cas rapide, j'ai débarqué, j'ai vu la maison pleine de gens. J'ai salué tout le monde, je suis reparti. L'internat nous a été ouvert pendant cette époque-là pour les révisions. Donc je suis reparti aussitôt en disant que si tout le monde a voulu m'épargner de cet événement-là, c'est que ce qui est devant moi était important. Elle nous avait beaucoup aidé pour vraiment faire nos études. Donc vous savez, un jardinier quand même ne gagnait pas beaucoup. Donc je pense qu'on peut vous dire que c'est la première maman Benz. Vous connaissez les mamans Benz ? Non, les mamans qui peinent les tissus sur la tête, les logos qui font le tour des quartiers. Donc elle était l'amie de tous les villageois, les baptêmes, tous les événements, elle était là. Elle en vendait autant qu'elle en donnait, donc jusqu'à présent. En plus c'était un système de crédit. C'est moi-même qui tenais le carnet d'ailleurs. Deux yards à Madame Thiam. Et on tenait le carnet. Quand les gens payaient, on barrait. Et après tout le monde est venu nous trouver pour payer. Donc elle nous a beaucoup aidé pour les études. Donc voilà, donc les autrices, bon c'est tous les parents. Et après ça a été mon père, après c'était ma soeur, qui est la première parente qui est morte dans mes mains pendant qu'on était en séjour au foota d'ailleurs. Donc elle avait déjà une maladie cérébrale. Donc elle est tombée vite dans le coma et on n'a pu rien faire. Vous n'êtes pas encore médecin ? Deux ? Si, j'étais médecin. J'étais médecin, on est parti au foota. J'avais la trousse, j'avais tout ce qu'il fallait. Et c'était vraiment le plus grand échec de ma vie. D'avoir réanimé beaucoup de gens avec succès. D'avoir perdu sa soeur dans un endroit où j'étais seul. Alors on termine avec les bons moments. Les bons moments, c'est avec vous, tranquille, au bord de la mer, entouré de plantes. Donc vous voyez, ça c'est un petit local qui appartient à mon fils. Bon, il y a l'influence de mon père qui était jardinier. Vous voyez, il y a plus de plantes que d'autres choses. Voilà, donc je pense que dans la vie, c'est des moments très simples qui font le bonheur. Et ça, je pense qu'on ne peut même pas s'en rappeler. Il y en a un qui vous a certainement marqué. Je ne peux pas. Peut-être le mariage, la maison du premier enfant. Bon, hier j'ai vu les photos de ma fille qui est rentrée dans l'amphithéâtre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. C'est sur ce sourire que nous refermons cette demi-heure de parcours. Sur le derrière le masque. Oui, sur le derrière le masque. Masque bien en place, Covid oblige. Mais ça a été un plaisir, docteur, de parler de votre parcours, docteur Bacarniang. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Il n'y a pas de quoi je remercie vraiment vous, madame Tiam. Bon, maintenant, c'est ça qui m'inquiète. Les gens disent, est-ce que je suis en train de prendre une tangente politique ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi j'attaque les autres ? Est-ce que je veux prendre leur place ? Là, je ne sais pas trop. Vous n'y pensez pas ? Non. Ça ne vous intéresse pas ? J'ai vraiment assez à faire. Je pense que dès que je l'ai libre demain matin, je suis dans le champ en train de parler avec les plantes. Voilà, où est la mer ? Non, non. Je crois que j'ai déjà une structure comme ça avec 125 employés. Je pense que c'est largement suffisant. C'est suffisant. Merci. Nous recevions le docteur Baba Karniang, directeur de Souma Assistance Urgentiste. Merci d'avoir suivi. Fatou Tiamgom était à la présentation. On se retrouve très bientôt avec un autre invité. Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, leurs regrets, entre autres. Sur son parcours officiel et sonparcours.com, il s'ouvre à nous.